Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais, c'est bien, qui a joué ? C'est bien, c'est quoi ? C'est sûr que quelqu'un s'en vient. C'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? Bonjour, c'est vous, M. Dorme ? Oui. Vous voulez quoi ? Je m'appelle Knight, je suis un associé de Grosberg. Grosberg ? Cette espèce de salaud me devait de l'argent. Et il est mort. Et qui va me payer, hein ? Je m'occupe des comptes bancaires de Grosberg. Si vous pouvez me dire quel service vous faisiez pour lui exactement, je peux vous donner un chèque maintenant ? Je parle à personne de mes affaires. Vous me payez ses dettes, et alors peut-être nous pourrons faire affaire. Sinon, j'en ai ras-le-bol de Grosberg et de ses associés. Hier, j'en ai pas à vain. Je m'occupe des mails. Merci, sentir-moi. Je vais vous dire bruker. Parfait encore. Donc, du suailé. Il m'ouvre, gipper. D'où, la première fois, j'en ai fait mails qui vont faire ta haure. Et donc, même si vous m'entendez. Ça fait mon McG karma. Assez», je m'entendez. Exports ? Des produits exotiques ? J'aimerais bien savoir tout ce que ça veut dire. Encore vous ? Vous avez l'argent que Grossberg me devait ? Vous ne prenez pas les Travellers chèques par hasard ? Non. Je m'en doutais. Je n'ai rien qui ressemble à 14 000 marques dans mon portefeuille. Vous ne prenez pas les Travellers chèques par hasard ? Non. Je m'en doutais. Je n'ai rien qui ressemble à 14 000 marques dans mon portefeuille. Je n'ai pas toute la journée. Revenez quand vous avez le cash ou je ne veux plus vous voir. Bonne nuit ! Ya ! C'est parti. Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 A la BCE Je m'en dite. Sous-titrage ST' 501 A la fin de la roller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle vient du cabinet de notaire de la famille Ritter. Vous pouvez me donner du cash tiré sur le compte des Ritter ? Bien sûr. Combien vous fait-il ? 14 000, Mark. Vous voulez vraiment prendre une telle somme sur vous ? Je ne l'aurai pas sur moi longtemps. Très bien. Madame Hogle, allez à la banque et retirez 14 000 Mark du compte Ritter. Oui, merci beaucoup. Vous voulez faire votre testament en attendant ? Et si je vous léguais absolument tout ? J'aimerais que vous me léguiez toute votre fortune. Merci, beauté. Je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. L'argent, ça va, ça vient. Bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir. Kol ne On va Ouais. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Je n'ai pas besoin de retourner au labo. Je ne peux pas parler à Lébert. En plus, il est probablement en train de chercher le club du promeneur amical. J'ai la migraine, rien que de penser à la maison de Von Glover. Je le verrai cet après-midi. Je n'ai pas besoin d'y retourner pour l'instant. Je n'ai pas besoin de retourner chez les Uber pour l'instant. Je crois qu'elle ne sait parler que l'Allemand. En plus, elle a envie de parler de saucisse. Je ne veux pas lui montrer ça. Je ne veux pas lui montrer ça. Hackfleisch. C'est peut-être bon. Ah, Gabriel ! Entrez. Harry ! Je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. Bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir. Oh, je n'ai rien d'autre à la fois. Oh, je n'ai rien d'autre à la fois. Sous-titrage ST' 501 ... Je n'ai pas d'humeur à communiquer avec les morts aujourd'hui. ... J'aimerais bien discuter avec eux, mais nous ne parlons pas la même langue. ... 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 C'est parti. Il y a quelque chose là-dedans, mais je ne peux pas définir quoi exactement. Ce félin n'attend qu'une seule chose, que je remette mon bras là-dedans. C'est parti. 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 là-dedans. Je pourrais jamais fermer l'oeil dans cet endroit, pas sans avoir barricadé la porte. Je pourrais jamais fermer l'oeil dans cet endroit, pas sans avoir barricadé la porte. Je n'aimerais vraiment pas me perdre dans ces bois. Je n'aimerais vraiment pas me perdre dans ces bois. C'est très haut, hein ? Il y a une corniche sous les fenêtres. Dommage qu'elle ne soit pas un peu plus large. C'est très très haut, hein ? possible. C'est parti. Hey. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis presque sûr que Price est là-dedans et je ne veux pas savoir ce qu'il fabrique. C'est parti. Encore des bois, des bois, toujours des bois, à perte de vue. C'est parti. C'est parti. Je préfère ne pas sauter par là. C'est parti. 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 Il me l'a demandé. Vous savez pourquoi Von Zell voulait le nom de Grossberg ? Il ne me parlait jamais de ses projets. Mais vous avez bien eu une idée. J'ai supposé que comme Von Zell commençait à avoir la grosse tête et qu'il n'était plus le toutu de Van Glower, il avait l'intention de partir pour lasser son propre club. Et vous n'avez pas eu de problème pour lui donner son indépendance ? Je voudrais bien le voir partir. Et je ne suis pas le seul. Votre coopération en donnant le nom de Grossberg n'a rien à voir avec l'argent que vous devez à Von Zell. Mais comment pouvez-vous savoir ça ? Vous êtes arrivé au club récemment. C'est le baron qui vous l'a dit ? Alors c'est quoi ce secret ? Von Zell est banquier, hein ? Exact, il est banquier. Et moi, je suis un très bon businessman. Exactement. Et il vous a proposé de réduire votre dette en échange d'une faveur. Je vous comprends. Ce n'est pas votre faute pour Grossberg. Vous savez qui est le loup noir ? Non, je n'en sais rien. Vous êtes sûr ? Il y a peut-être des loups noirs ici, je l'ignore. Je ne les vois jamais, je les entends seulement. Comment ça, vous les entendez ? Les loups, dans les bois, je préfère ne jamais les voir. Ces hurlements, ils me font vraiment très peur. Vous voulez dire que vous avez entendu des loups par ici ? Oui, bien sûr. Vous devriez éviter de vous promener dans le noir, Air Knight. Ces loups, ils semblent être tout près parfois. Mais Klingman m'a dit qu'ils ont disparu en Allemagne, excepté peut-être pour un peu dans les Alpes. On n'est pas près des Alpes, n'est-ce pas ? Oui, le docteur se trompe complètement. Il y a des loups dans les bois. Je les ai entendus moi-même très souvent. Je crois que vous devriez me laisser, Air Knight. J'ai un peu froid. Oh, bien sûr, pas de problème. Pourriez-vous fermer la porte ? Merci. C'est inutile, je l'ai vu fermer cette porte. Enter. Bien installé ? C'est cool ici. Oui, c'est vrai. Allez faire une promenade. Les bois sont magnifiques et vous pourriez vous repérer avant la chasse de demain. Bonne idée. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Il est occupé. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Frédéric n'apprécierait pas beaucoup que je fouille par ici. Je veux me reposer. J'aimerais bien discuter avec Klingman, mais il faut que je lui fasse d'abord changer d'attitude. Hubert Graham a traduit la conversation enregistrée. Je crois que ça ne servira à rien de montrer ça à Klingman. J'aimerais bien lui montrer les plaques, mais je dois en savoir plus. C'est mon carnet de notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je crois que ça ne servira à rien de montrer ça à Klingman. ... ... ... ... ... Je crois que ça ne servira à rien de montrer ça à Klingman. Sous-titrage ST' 501 ... 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